Je me souviens Mais tu t'es rapproché Et je sais que tu étais là Dans les heures sombres auprès de moi Tu l'as promis Tu ne manques pas Mais tu es là Dieu tu es fidèle Le plus loin il y a tes amis Tu es si fidèle Et le croire me suffit Dieu tu es fidèle Je place en toi Toute ma confiance Tu es si bon pour moi J'avancerai Plein d'assurance Car tu ne vailles pas Et je sais que tu étais là Dans les heures sombres auprès de moi Tu l'as promis Tu ne manques pas Oui tu es là Oh 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 Dieu tu es fidèle Dieu tu es fidèle Le plus loin il y a tes amis Tu es si fidèle Et le croire me suffit Dieu tu es fidèle Dieu tu es fidèle Oh 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 Tu es fidèle Seigneur Tu es fidèle Je m'accroche Je m'accroche à toi Et à tes promesses J'avance par la foi Et je confesse Ton nom Jésus Ton nom Jésus En plein cœur de la nuit Et en ta présence Mes ennemis s'enfuient Je m'accroche à toi Et à tes promesses J'avance par la foi Et je confesse Ton nom Jésus En plein cœur de la nuit Et en ta présence Mes ennemis s'enfuient Je m'accroche à toi Et à tes promesses J'avance par la foi Et je confesse Ton nom Jésus En plein cœur de la nuit Et en ta présence Mes ennemis s'enfuient Dieu, tu es fidèle Le plus loyal des amis Tu es si fidèle Et le croire Me suffit Les têtes d'avis Chez les projecteurs Tout ça ne t'impressionne pas Tu t'intéresses plutôt à mon cœur Dans ton grand amour pour moi Alors je fixe mon attention Sur toi et rien que sur toi Je fais taire toutes mes distractions Et je ne remplace pas ta voix Je veux écouter ta voix Parle à mon cœur Parle à mon âme Comme toi seul c'est si bien le faire Chasse mes beurre Chasse mes peurs Sèche mes larmes Et je ne serai jamais plus de même Alors parle à mon cœur Chante-le en profondeur Une fois de plus J'ai vu par la montagne Ta vérité d'être née, mensonge Que j'ai cru toute ma vie Ton amour a vaincu toutes mes hontes C'est ta grâce qui me suffit Oui ta grâce me suffit Parle à mon cœur Parle à mon âme Comme toi seul c'est si bien le faire Chasse mes peurs Sèche mes larmes Et je ne serai jamais plus de même Alors parle à mon cœur Change-le en profondeur Une fois de plus Jésus parle à mon cœur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quand je crois avoir tout vu Tu me surprends à nouveau Car il y a plus en toi Jésus Toute la grâce qu'il me faut Dans ta grandeur infinie Aucun détail ne t'échappe Et mon cœur n'est pas trop petit Pour que ton amour s'y installe Ta faveur est méritée Occupe mes pensées Ton amour est vraiment tout pour moi Jamais à court de bonté Tu restes à mes côtés Et ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Une noce après l'autre Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Tu me mènes jour après jour Vers de nouveaux sommets Au contact de ton amour Mon cœur change à tout jamais Ta faveur est méritée Occupe mes pensées Ton amour est vraiment tout pour moi Jamais à court de bonté Tu restes à mes côtés Et ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Une noce après l'autre Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Tu n'en as pas fini avec moi Tu termines ce que tu commences Jésus je m'en remets à toi Confiant dans ton amour immense Tu n'en as pas fini avec moi Tu termines ce que tu commences Jésus je m'en remets à toi Confiant dans ton amour immense Ta faveur est méritée Occupe mes pensées Ton amour est vraiment tout pour moi Jamais à court de bonté Tu restes à mes côtés Et ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Une noce après l'autre Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Une noce après l'autre Ton cœur se révèle à moi Ton cœur se révèle à moi Quand le bruit de ce monde Te étouffait ta voix Tu es le seul qui compte Oh Dieu vient parler à mon âme À mon âme Ouh Je ralentis le pas Pour mieux t'apercevoir Je dépose devant toi Tous mes rêves et tous mes espoirs Mes espoirs Ouh 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 Prosternée À tes pieds Me vois-y Pour t'adorer En esprit En vérité J'ai su mon œuvre de paix Tu m'as mise à part À l'abri dans tes bras Ta grâce est mon rempart Rien ne vaut un jour près de toi Près de toi Proche d'ernier À tes pieds Me voici pour t'adorer En esprit En vérité Jésus en œuvre de paix Oh 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 Alors je saisis l'instant Je me présente humblement Car le désir de mon coeur Sous-titrage ST' 501 ... Je suis le pardon. As-tu remarqué que dans le mot pardon, il y a aussi le mot don ? Je suis le don de Dieu. Je suis aussi l'accès au pardon de mon Père. Car c'est par un don que Dieu a voulu manifester son pardon. Mon Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il m'a envoyé comme la lumière du monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils m'ont rejeté, moi, le don de Dieu. Un roi a voulu me tuer alors que je venais juste de naître. Ma propre famille n'a pas toujours cru en moi. Les ultra-religieux m'ont rejeté sans cesse. Mes disciples m'ont tous abandonné. On m'a fruité, couronné d'épines et craché dessus. J'avais tant de raisons de leur en vouloir. Mais sur la croix, j'ai choisi le pardon comme ultime réponse. Là, mes premiers mots furent « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'avais le droit de juger et même de condamner. Moi, l'agneau innocent, sacrifié, j'ai décidé de pardonner. Et en accordant ce pardon, j'ai ouvert pour tous les hommes l'accès au pardon divin. Car le pardon change les impasses en nouveaux chemins. Si toi aussi, tu as été victime de rejets, de trahisons, de blessures, tu peux choisir de faire comme moi, pardonner. Alors que l'on est la victime, pardonner, c'est le don que l'on fait de son droit au ressentiment. Es-tu prêt ou prête à me donner ton ressentiment, à relâcher, à pardonner et à devenir ainsi réellement libre ? Je suis le pardon. Je suis Jésus. Bonjour, Église. Je vous souhaite la bienvenue pour un autre dimanche, le meilleur jour de la semaine. Comme vous voyez, moi, je suis prêt pour Noël. J'espère que vos préparations se passent aussi bien. Avez-vous participé à nos défis de générosité cette semaine ? Comme nous sommes dans ce période de l'Avent, on vous invite à rélever ces défis de générosité ensemble. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, il n'est pas trop tard. Surveillez les réseaux sociaux et faisons la différence ensemble dans cette fin d'année un peu spéciale. Mais maintenant, concentrons-nous sur ce culte que l'équipe a préparé pour vous. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui rendent cela possible semaine après semaine. N'hésitez pas à poster les commentaires pour rendre ce culte encore plus vivant. Ce matin, préparez-vous à prendre des notes et préparez votre cœur pour rendre gloire à notre Dieu. Je laisse la place à notre supergroupe de louanges et vous dis à tout à l'heure pour les informations de la semaine. Bon culte ! A l'Église, on chante ensemble ! Les troubles, les épreuves et les peines ne m'éprendront plus La peur pensée sans prendre à ma voix en venant pour mon cœur Mais voici le chant que mon âme déclare En ton amour, oui j'ai cet espoir Je chanterai même dans les ténèbres Je te louerai même dans la crainte Je chanterai l'attente présente Au moment où je dis ton nom Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Dis-moi, l'ennemi s'est-il affolé Quand tu as pris la croix Dis-moi, les ténèbres ont-elles tremblé Quand la terre fut roulée Je sais que tu vis et tu vis en moi En ton amour, oui j'ai cet espoir Je chanterai même dans les ténèbres Je te louerai même dans la crainte Je chanterai l'attente présente Au moment où je dis ton nom Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Au moment où je dis ton nom Jésus Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Ni maintenant, ni plus jamais La mort a perdu L'ennemi est vaincu La peur n'est qu'un menteur À court de souffle La victoire est en toi Jésus Tu es tout Pour moi Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Non, non Ni maintenant, ni plus jamais Je chanterai même dans les ténèbres Je te louerai même dans la crainte Je chanterai l'attente présente Au moment où je dis ton nom Jésus Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment Le Dieu sait que ce n'est pas le moment C'est Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. qui gouverne, obligé, les belges davantage inquiet, La crainte sanitaire l'emporte un belge francophone sur deux, inquiet des conséquences sur ses droits fondamentaux. Et je peux continuer sans cesse, peur, angoisse, dépression, burn-out, suicide. Tout crie à nos oreilles, soyez inquiets, soyez très inquiets. Les personnes âgées, les indépendants, les étudiants, ceux qui sont au chômage, les patrons, soyez inquiets. Pourtant la voix de Dieu, encore aujourd'hui, retentit à Noël avec ce même message d'espoir pour chacun de nous qui fêtons le vrai Noël. Ne crains rien, vous n'avez pas à avoir peur si vous vous confiez en moi. Savez-vous que dans la Bible, il y a 365 fois l'expression « n'ayez pas peur », « ne craignez pas », « ne t'effraie pas », « un pour chaque jour de l'année 2021 ». C'est fou, n'ayez pas peur. Ailleurs dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui emploie le même terme traduit différemment. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul dit « ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ». C'est le mot phobas, on tire le mot phobie et le mot phobas dans le grec est très imagé. C'est un mot qui voulait dire littéralement « courir », « effrayer ». Toutes sortes de situations peuvent nous faire courir et nous effrayer. Et la Bible adresse ce que tu vis en ce moment. Peur, peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que quelqu'un s'est déjà senti comme ça ? Peur de l'échec, de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de la faillite, de la perte d'emploi, peur de s'engager dans une relation sérieuse, peur du pardon, peur de faire confiance parce que vous avez été blessé, peur de vieillir, peur de mourir, peur de la maladie, du divorce, peur de perdre un être cher, peur de la critique, de ce que pensent les autres, du rejet, de la solitude. Ce que Paul nous enseigne et ce que l'ange est en train de dire aux bergers, c'est le message de Noël. Quelles que soient dans ta vie les choses qui t'ont fait peur, qui t'ont fait courir, qui t'ont fait mal, qui t'ont abaissé, qui t'ont découragé, « Moi, je veux t'offrir à Noël, non pas un esprit de peur, mais au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi, de solidité. Voilà le cadeau de Noël pour ceux qui me reçoivent. Je suis Jésus, je suis Emmanuel, Dieu avec toi. » Ce n'est tellement pas quelque chose de mystique. Oh, quand les anges annoncent « N'ayez pas peur », les bergers sont là dans leur contexte difficile. Et quand Jésus ou Paul, dans le Nouveau Testament, dit « Ne craignez pas, ne vous inquiétez pas », ils ne s'adressent pas à des gens qui vivent dans une bulle. Les chrétiens ne vivent pas dans le déni. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Oh, vous savez, j'ai déjà entendu des messages qui disent « Réjouissez-vous, n'ayez pas peur ». « Je suis sorti de là encore plus triste qu'avant ». Oh, nous ne sommes pas dans le déni de la réalité ou dans une pensée positive. On est loin de tout ça. En réalité, il y a une raison pour laquelle tu n'as plus à avoir peur. Écoutez la prophétie de Noël donnée 600 ans plus tôt par Esaïe le prophète qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, ce prénom qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu avec nous, c'est ça Noël. Le sens de Noël, c'est quoi Noël ? Qu'est-ce qu'on va fêter jeudi prochain soir ? En réalité, c'est qu'un sauveur est né et ce sauveur est aussi le Seigneur de tout. Mais pas un Seigneur qui nous observe de son ciel, déconnecté de notre réalité et de nos peurs. Non, parce que son nom est merveilleux. Il est Emmanuel, un sauveur qui est proche, qui est avec nous dans les pires moments. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui chasse la peur et apporte la joie de Noël. Noël, c'est la venue de Jésus sur terre. C'est le Fils de Dieu. Littéralement, Dieu fait homme envoyé pour être avec nous et pour nous. Maintenant, si je finissais mon message comme ça, je ne serais pas honnête avec vous. Parce que pour que Jésus soit vraiment avec toi et que tu sois complètement libéré de la peur, tu as besoin de le laisser faire une œuvre en toi. Tu as besoin qu'il te sauve de ton péché. Parce que Noël, c'est n'ayez pas peur. Il y a un Seigneur, mais c'est aussi un sauveur. Ça nous dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y en a, tu ne le sais pas, mais tu es perdu sans Jésus. J'aime cette citation de C.S. Lewis qui dit ceci, « L'être humain n'est pas seulement une créature imparfaite qui a besoin de s'améliorer. Il est en fait un rebelle qui a besoin de déposer les armes, déposer les armes, se livrer, dire qu'on regrette, réaliser qu'on a suivi une fausse route et être prêt à recommencer la vie à zéro. Un rebelle qui a besoin de déposer les armes pour être sauvé de son péché, l'homme doit se repentir de son péché et accepter Jésus comme son seul et unique sauveur. Se repentir. Nous avons besoin de nous repentir, de vouloir vivre sans Dieu, sans qu'il soit le Seigneur de chaque aspect de notre vie. En résumé, nous avons besoin de nous repentir du péché, de l'orgueil. Maintenant, suivez-moi bien. L'ange dit, c'est lui, c'est Jésus qui sauvera son peuple de son péché par la repentance. Comment pouvons-nous être sauvés de notre péché ? Par la repentance. La repentance, c'est un geste, un désir qui consiste à mourir à soi-même, à déposer les armes, à changer d'avis, à laisser le trône de ma vie à Dieu, à m'humilier devant lui. C'est ça la repentance. Tu as raison, j'ai tort. Et je change de direction. C'est s'humilier devant Dieu. Sauf qu'il y a un problème. Je demanderai de me suivre parce que ça explique la raison de Jésus. Comment des êtres orgueilleux que nous sommes peuvent-ils être capables de se repentir vraiment ? Puisque la repentance est justement l'inverse de l'orgueil. En réalité, il est impossible pour les êtres humains de se repentir vraiment, justement à cause de la nature de notre péché qui est l'orgueil. Comment une personne orgueilleuse peut-elle se repentir ? Puisque par définition, cet orgueil l'empêche justement et lui ferme la porte de la repentance. C'est une impasse totale. Un orgueilleux ne peut pas agir avec humilité sincère et durable. Sinon, elle n'est pas orgueilleuse. Elle est humble. Et on ne peut pas être considéré, on ne peut pas considérer la même personne comme orgueilleuse et humble en même temps. On est donc d'accord et j'espère que vous me suivez. Donc, c'est une impasse. Je suis orgueilleux par nature et j'ai besoin de me repentir de cet orgueil. Sauf que cet orgueil m'empêche justement de me repentir. Je suis bloqué face à un mur qui a anéanti tout espoir de m'approcher de Dieu pour recevoir le pardon et être sauvé. Mais je réfléchis à haute voix ce matin. Peut-être que, puisque je ne sais pas me repentir seul, je pourrais demander l'aide de Dieu. Me repentir et demander à Dieu de m'aider. Si je lui demande de me montrer le chemin de la repentance. Demander à Dieu de m'aider à me repentir, d'avoir voulu vivre sans lui. Demander à Dieu de me guider dans cette démarche. De m'apprendre à me repentir. Un peu comme, vous savez, quand je prends la main de mon fils dans ma main pour lui apprendre à écrire. S'il me laisse le guider, alors il va former les lettres. Sauf que, comprenez ceci, je peux aider mon fils à former les lettres parce que moi-même, je suis passé par l'apprentissage des lettres. J'ai appris à former les lettres. Donc, je peux guider mon fils pour former les lettres avec ma main. Et on voudrait un peu que Dieu fasse la même chose pour nous sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, l'impasse de la non-repentance et de l'orgueil. Le problème est que Dieu ne peut pas nous guider non plus dans un chemin qu'il n'a lui-même jamais emprunté. En raison de sa nature, se repentir, capituler, se soumettre, mourir à lui-même ne correspond pas au comportement de Dieu. Si bien que cette voie unique sur laquelle nous avons besoin d'être guidés par Dieu est une route qu'il n'a jamais foulée. Dieu ne peut pas partager ce qu'il ne possède pas. Cet élément de mourir à lui-même, il ne l'a pas parce qu'il est Dieu, il est ça, il est juste. Donc, il y a deux murs, deux impasses, un mur de Dieu vers nous et un mur de nous vers Dieu. La condition de l'homme vis-à-vis de Dieu est un divorce complet, une incompatibilité totale, une impossibilité éternelle de nous approcher de lui pour deux raisons, notre péché d'orgueil et sa justice. Maintenant, l'ange dit, c'est lui, c'est Jésus qui sauvera le peuple de ses péchés. Il faut bien comprendre ça. Supposons que Dieu devienne un homme et qu'il fonctionne exactement comme un être humain, mort, souffrance. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, il pourrait nous guider parce qu'il aurait lui-même traversé la souffrance et la mort. Et ça, c'est la raison de Noël, la naissance de Jésus, il est né pour mourir, né pour mourir afin que de nous guider vers cette mort à nous-mêmes. Il a emprunté le chemin que nous devions emprunter. Il est mort à lui-même afin que nous puissions apprendre à mourir à nous-mêmes. Sans lui, non seulement l'homme ne pourrait revenir à Dieu, mais Dieu ne pourrait s'approcher de l'homme. Ce n'est qu'en devenant un homme que Dieu peut mourir à notre place, souffrir pour toi et pour moi. Lui n'en avait pas besoin, mais il fallait qu'il vienne pour nous sauver et nous montrer comment nous pouvons en lui nous approcher de Dieu et recevoir sa grâce et son pardon. Il fallait qu'il vienne mener la vie que nous ne pouvions jamais mener afin de, comme renfermer en lui, nous puissions recevoir la grâce et le pardon de Dieu. Dieu est trop juste pour juste passer l'éponge sur notre péché, mais il peut nous pardonner. Quand nous venons à lui par l'intermédiaire de Jésus qui est né sur cette terre pour mourir. Jésus est envoyé sur cette terre non pas pour prononcer un jugement, non pas pour pointer le doigt sur les gens et ajouter des lois, des interdictions, des dogmes et des traditions. Non, il est venu pour nous sauver du péché, car s'il ne le faisait pas, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je voudrais que tu entends la voix des anges ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Seigneur, qui vous pardonne, qui vous libère de la peur. Noël est un lieu de pardon, un lieu de salut et de grâce. Est-ce que cela ne fait pas monter en toi une adoration pour Jésus ? Rien n'obligeait Dieu à faire ça, une seule motivation, son amour, son amour. Alors, je terminerai avec ceci. Quelqu'un a dit, Noël c'est l'anniversaire de Jésus et c'est très juste. Mais la plupart du temps, les gens offrent des cadeaux à tout le monde, sauf à lui. Et quelqu'un dira, oh mais pasteur, Dieu a déjà tout, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Eh bien, Dieu n'a pas tout. Dieu n'a pas tout. Il n'a pas ta confiance quand tu as peur. Il n'a pas ton cœur si tu ne lui as pas donné. Il n'a pas ta vie si tu ne vis que pour toi-même. Il n'a pas ton adoration si tu ne fais pas de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Vas-tu offrir un cadeau à Jésus pour son anniversaire ? Vas-tu ce soir le recevoir dans ton cœur, lui ouvrir ton cœur, refuser la peur ? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va prier ensemble, on va adorer Dieu ensemble. Oh, 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 cette veille de Noël, on va célébrer le roi de gloire qui est venu et qui a donné sa vie. Jésus, je t'aime, je veux te louer ce matin, je veux t'adorer. Tu es venu afin de me libérer de la peur, de l'angoisse et du péché. Je te loue parce que ton nom est merveilleux. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous et je sais que tu ne nous abandonneras jamais alors que plusieurs qui m'écoutent ce matin sont comme coulés sous l'angoisse, sous la peur, sous l'inquiétude. Mais tu viens nous libérer, tu viens nous sauver, tu viens nous sortir. Tu ne viens pas ajouter des traditions et des interdictions. Non, tu viens tel ce Sauveteur tendre la main et nous sortir de la peur et nous sortir du péché. Mon âme te loue, t'exalte, te célèbre ce matin avec mes frères et sœurs. Dépose la paix, la paix de l'âme. Seigneur Jésus, je t'en prie, ce matin, viens faire un miracle dans les vies. Sauve des vies, sauve des cœurs. Je crois que tu es venu et c'est toi qui nous libères de notre péché. Je prie afin que ceux qui ce matin ont un cœur lourd, rempli de péché, à cause de ce qu'ils ont commis, viens et fasse Seigneur. Ta parole nous dit que tu rends notre cœur plus blanc que la neige. Tu opères ce miracle. Seigneur, nous voulons des nouvelles naissances ce matin. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Célébrons le Seigneur ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Abandonne Sous-titrage ST' 501 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 on répète l'action. Donc l'année passée, on a parrainé 20 enfants. Il faut savoir qu'au départ, on avait 17 enfants à parrainer et ça a tellement fonctionné qu'on est reparti avec 20 enfants parrainés. Donc c'était vraiment un succès. Il faut savoir aussi que ces parrainages permettent aux enfants d'avoir accès aux cours, d'avoir des repas chauds deux fois par jour et ils ont aussi accès à des cours bibliques. Et donc cette année, on compte vraiment sur vous. Le défi, ce serait de parrainer 15 enfants. C'est vraiment un projet qui nous tient tous les deux à cœur je pense et on compte sur vous. Vous avez été vraiment touché l'année passée, comment vous avez répondu et franchement c'est quelque chose qui change votre vie aussi. Parce que c'est pas seulement un enfant qu'on parraine quelque part très loin parce qu'il y a un vrai échange avec les enfants. Ils nous envoient des lettres, on répond avec des lettres, on reçoit des photos, on répond avec des photos. Il y a un vrai échange. Ça vient des enfants qui font vraiment partie de votre famille. Alors comment ça fonctionne ? C'est simple. Pour une trentaine d'euros pour un partenariat classique et 37 euros pour un partenariat plus, les enfants sont pris en charge et vont recevoir tout ce qu'Aliçon a déjà expliqué. Et donc, on a envie de susciter votre curiosité, de susciter votre générosité. Regardez la vidéo. La pauvreté c'est comme un voleur qui dérobe à des millions d'enfants leurs rêves, leur espoir, leur potentiel, leur justice, leur futur. Ça fait déjà dix ans, Jimmy, que nous on tourne dans la francophonie avec ce qu'on sert, ce concept, ce projet héritage. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on est associé au SEL. Et on voulait travailler avec l'équipe du SEL parce que, vous savez, on a besoin, quand on veut s'associer, quand on veut faire un travail comme ça humanitaire, on veut avoir cette conviction qu'on travaille avec la bonne équipe. Il y en a beaucoup de gens qui font du bien, qui font des choses bien avec le côté humanitaire. Mais ça prend cette conviction de dire oui, on veut, on sent qu'on doit collaborer avec ces gens. Et non seulement ils prennent soin des gens, mais ils le font au nom du Seigneur. Et ça, pour nous, c'était très important. Dieu nous appelle à chercher son royaume. Il nous demande non seulement de l'aimer, c'est notre premier commandement, mais aussi d'aimer notre prochain et d'étendre notre coeur, d'étendre nos vies. Et tout ce qu'on a, eh bien, de pouvoir le faire profiter aux autres qui sont dans le besoin. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu nous demande d'étendre nos vies, d'étendre nos coeurs, ce que nous avons. Et puis, on vous encourage. Si c'est quelque chose qui vous tient à coeur, eh bien, faites-le pas. Nous, on le fait. On ne regrette pas du tout. Et puis, on vous invite aussi à le faire, puis à vous arrêter, puis à réfléchir à ça parce qu'il y a des enfants qui auront besoin en ce moment. Puis peut-être que vous êtes la personne qui peut changer la vie de ces enfants-là. Ils ont besoin de nous maintenant qu'on peut s'impliquer. Donc, comme Jimmy l'a dit, c'est peut-être le temps, c'est peut-être le moment de faire quelque chose et d'abandonner justement nos fardeaux, de dire, je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur. Donc, aujourd'hui, on vous offre la possibilité de parrainer. On vous offre cette possibilité de faire la différence, de soutenir. Je sais que vous allez recevoir encore plus que ce que vous avez donné. Merci. 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 ça prend vraiment, vraiment leur vie. Et il faut savoir en plus que le Covid, comme vous le savez, est passé aussi par là et a fait pas mal de dégâts dans leur vie. Il y a certains enfants qui ont perdu leurs parrains. Il y a certains enfants aussi qui, leurs parents ont perdu leur travail. Donc du coup, la situation est encore plus catastrophique. Et donc voilà, je me dis vraiment, on pourrait se passer trois pizzas par mois et on pourrait vraiment soutenir ces enfants qui en ont besoin. En plus, on peut vous rassurer, CEL, c'est vraiment une organisation très sérieuse. Nous sommes en contact permanent avec eux. Ils nous envoient des photos, ce qu'il se passe au-delà des photos que chaque parrain reçoit aussi régulièrement. En plus, on a le projet d'y aller un jour, de découvrir cette école au Madagascar. Et on a hâte d'y être. On devrait certainement encore un peu attendre avec tout ce qu'il se passe pour le moment. Mais nous avons la foi de pouvoir rencontrer nos enfants là-bas et passer un bon moment avec eux. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur welcome.nouvelimpact.com Même dans le chat, n'importe comment. Tout simplement utiliser le mot clé des filles Madagascar. Ensuite, Alison ou moi, nous allons prendre contact avec vous et on va vous expliquer tous les détails. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, de vos messages. On prendra soin de vous. Alors, on compte sur vous ! Merci à notre pasteur de parler directement à nos cœurs et de nous imprégner de l'Esprit de Dieu et de nous montrer la voie pour devenir un vrai disciple de Jésus. Vous avez manqué le début de ce message ou même la série entière ? Je vous invite à les revoir sur notre page YouTube. Ils sont tous là. Dans ce période de Noël, nous avons décidé de vivre davantage la générosité en tant qu'Église. La générosité dans nos paroles d'encouragement, de soutien de l'autre et aussi dans nos moyens que nous réservons de la construction de son Royaume sur Terre et dans notre Église. Continuez à soutenir l'Église via vos dîmes et offrandes. Sans vous et l'engagement de chacun, notre Église ne peut pas exister. Mais n'arrêtez-vous pas là pendant ce mois de décembre. Ce mois-ci, on vous donne l'opportunité de devenir parrain d'un enfant de notre école partenaire au Madagascar. Ensemble avec notre partenaire CEL, nous voulons à nouveau rélever les défis de parrainer toute une classe entière et changer pour toujours le destin d'une quinzaine d'enfants dans le pays le plus pauvre du monde. Envoyez-nous un message avec la mention Madagascar Défi et on vous contactera pour vous expliquer les détails et vous présenter votre filet. On vous encourage vraiment d'entamer cette aventure avec nous. Dès janvier, nous vous proposons aussi un nouveau projet qui s'appelle le Relais de la croissance spirituelle en formation en plusieurs modules afin de permettre à chacun de grandir dans le but de faire des disciples. Pour vous inscrire, il suffit de regarder et remplir le formulaire qui est disponible dans la description juste en bas de cette vidéo. Jusqu'à Noël, nous vous proposons aussi une lecture de l'avant, donc une par jour, jusqu'à Noël, apportée par trois personnes différentes. Elles sont également diffusées sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas ce service en ligne sans cliquer sur le formulaire qui se trouve dans la description de notre équipe. Welcome, ça fera un plaisir de vous contacter. Avant de vous quitter, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est dimanche prochain, 20 décembre, nous vous proposons un service spécial du Relais. On ne vous le dira pas encore plus. On garde la surprise, mais réservez déjà ce dimanche avec toute la famille et invitez vos familles, collègues et amis de cette journée. Un tout grand merci à vous tous de nous suivre. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Je m'évêque, car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi, j'ai pris ma décision. Tu me relève, tu me montres tes merveilles A jamais jeûne en ton amour, car tu m'as libérée Oh Dieu, aucun moment n'est perdu Voix de soleil, verser les ténèbres, noir et blanc Maintenant se change en couleur, mon sauveur Oui tu fais toutes choses nouvelles Maintenant j'ai vie Et maintenant j'ai vie Tu qui ne m'es pas, tu es là, près de moi Ton amour m'a guéri Y'a rien comme vivre avec toi C'est une vie que tu m'offres Je choisis Voix de soleil, verser les ténèbres, noir et blanc Maintenant se change en couleur, mon sauveur Oui tu fais toutes choses nouvelles Et maintenant j'ai vie Et maintenant j'ai vie 9' différence Enmène toi, plus à un rapport En ton amour, je prends mon histoire Ta liberté, tu veux tout faire Tu es tout pour moi et plus encore Elle était chez vous, on frappe demain tous ensemble Jésus Maintenant Je vis Maintenant En toi Je vis Maintenant Je vis Maintenant Je vis En pleine voie Plus récomparement En ton avance Je prends mon essor D'aller perdre Si tu peux tout faire Tu vais tout pouvoir Et plus encore Tu peux tout pouvoir Tu peux tout pouvoir Tu peux tout pouvoir De faire Tu peux tout pouvoir T Sous-titrage ST' 501 ... 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